Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tutoriel sur une quête exotique pour récupérer le divinité, le divinité qui est un fusil à rayon exotique cryo-électrique qui a deux perques très intéressantes, alors c'est une arme qui sera surtout en soutien pour pouvoir permettre à vos allées de faire beaucoup plus de DPS. Alors la première perque s'appelle Jugement, les dégâts continuent avec cette arme, enveloppent la cible dans un champ qui l'affaiblit et la perturbe. Et la deuxième s'appelle Pénitence, les cibles sous l'effet de jugement pendant assez longtemps sont frappées par une éruption de dégâts, donc vous pouvez voir sur le gameplay que je fais un petit peu plus de dégâts, à peu près 25% en plus, lorsque la perque est active. Je pense que cette arme mérite une vidéo bien à part pour pouvoir expliquer son utilisation et également les buffs qu'on peut ajouter en plus à cette arme, donc ne vous inquiétez pas, je prépare ça un petit peu de mon côté, ça va sortir très prochainement. Il y a également sûrement parmi vous des gens qui ont fait la première partie de la quête et qui en sont rendus au raid, je vous mettrai directement en bas de l'écran à ce moment précis le timer sur lequel vous pouvez vous rendre pour continuer votre quête directement dans le raid. En parlant de raid, il faut savoir que la dernière étape de cette quête est de terminer le raid, donc on va sortir très prochainement les tutos des différentes étapes. L'étape 1 est déjà présente sur la chaîne, les étapes 2, 3 et le boss final seront dispos très prochainement. Donc allez c'est parti, la première étape de cette quête est de récupérer un noyau vexe sur la lune en patrouille. Vous allez pouvoir vous téléporter à Porte du Malheur et suivre le chemin que j'ai fait en passereau. Donc vous allez passer sur un pont un petit peu plus loin sur votre droite, vous suivez le chemin tranquillement et vous prendrez un petit peu plus loin sur la gauche quand vous arriverez à la zone miroir. Je vous laisse suivre le chemin que j'ai fait avec mon passereau. Une fois arrivé au bout de cette zone, vous allez voir un portail vexe. Alors vous attendez un petit peu, il y a des vexes qui vont apparaître, vous les éliminez un par un. Et au bout d'un moment, vous allez voir un boss vexe apparaître, il faudra le tuer pour pouvoir récupérer la quête. Maintenant, on va vous demander d'analyser 3 noyaux vexes sur Nessos. Donc ces noyaux vexes se situent dans 3 secteurs oubliés différents. A chaque fois, vous lancerez l'analyse et à chaque fois que vous aurez lancé cette analyse, il y a des vexes qui vont apparaître, il faudra tout simplement les tuer et relancer l'analyse. Donc le premier noyau vexe se situe sur le planétaire, donc à l'arête de la relique. Vous allez trouver une ouverture un petit peu plus haut, donc juste avant d'arriver au boss. Sur le côté gauche, donc il faudra bien monter un petit peu plus haut. Et je vous laisse regarder sur le gameplay où ça se situe. Le deuxième noyau vexe, lui, est présent dans le secteur oublié qui s'appelle la déchirure, donc dans la zone de la citerne. Donc même chose, il y aura une ouverture cette fois-ci sur le côté droit en hauteur. Je vous laisse suivre le chemin qu'on a parcouru. Le troisième et dernier noyau vexe, lui, se situe sur le repère des anciens, donc dans la zone de l'enchevêtrement. Donc même chose, c'est un secteur oublié. Et un petit peu avant le boss, il y a une grotte sur la gauche et vous trouverez également le noyau vexe à cet endroit-là. Donc une fois cette étape terminée, vous allez arriver à l'étape 3 qui est de réparer le noyau. Vous allez devoir tuer 120 vexes pour récupérer leur matériau et donc réparer le noyau. La chose qui est très rapide, c'est de tout simplement participer aux invasions vexes présentes sur la lune. C'est très rapide, il y a vraiment beaucoup de mobs. Et franchement, ça se fait en quelques minutes. Une fois vos 120 matériaux récupérés, vous allez pouvoir vous rendre au pupitre de l'enchantement qui est donc à gauche d'Eris Morne sur la lune pour acheter la clé de la divinité. Alors attention, la clé de la divinité ne se situe pas forcément sur la première page. Elle peut se situer sur la seconde page. Donc vérifiez bien, c'est en fonction du nombre de quêtes que vous avez déjà récupérées. Vous allez devoir échanger 30 fragments fantomatiques contre cette clé de la divinité. Donc si jamais vous n'en avez pas assez, il me semble que vous pouvez en acheter. Vous pouvez également en gagner en tuant des cauchemars. Donc directement dans la zone du port du malheur sur la lune. Une fois que vous aurez récupéré la clé de la divinité, toute la suite de la quête va se situer dans le raid. Donc là, déjà, je vous conseille d'être à 6 puisqu'il va falloir passer les étapes. A priori, donc nous, on a tout fait dans la même soirée, dans le même raid. Mais a priori, vous pouvez quitter et ça ne va pas annuler votre quête. Vous pourrez relancer le raid et continuer votre quête un petit peu plus tard. Voilà, ça c'est une chose qu'il y a à prendre en compte puisqu'il y a des gens pour qui ça va être assez facile et d'autres pour lesquels ça va l'être un peu moins. Donc voilà, si jamais vous prenez trop de temps que vous voulez quitter, vous pouvez et vous pourrez reprendre votre quête par la suite. Donc allez, c'est parti. Ce que vous allez devoir faire dans un premier temps, c'est lancer le raid depuis l'orbite. Une fois que vous êtes sur place, donc vous tuez les mobs, vous passez ce fameux portail vex et vous rentrez dans le raid. Vous êtes donc dans le jardin noir. À ce moment-là, vous allez devoir directement vous retourner et vous allez sauter en dessous de la plateforme sur laquelle vous êtes et vous verrez qu'il y a une petite salle secrète. Vous allez rentrer dans cette salle, vous verrez une sorte de noyau un petit peu bizarre et vous allez devoir donc insérer la clé de la divinité directement dans ce noyau-là. Donc ça, c'est la première étape de la quête dans le raid. Maintenant, vous allez devoir réaliser six puzzles différents et les valider par une étape finale. Le premier puzzle, lui, va se situer juste avant l'étape 1, donc dans le même couloir dans lequel vous avez spawn. Vous avancez un petit peu, vous allez voir un petit peu plus loin qu'il y a une entrée sur la gauche, donc en hauteur, c'est un petit trou et il y a la même entrée en face sur la droite. Vous allez devoir faire entrer trois joueurs à gauche et trois joueurs à droite. Le premier joueur à gauche va devoir descendre le plus bas possible et il verra un cube orange. Lorsque vous allez tirer sur ce cube orange, le joueur va récupérer un lien. Ce lien va être à passer entre chacun des joueurs jusqu'à une plaque se situant de l'autre côté, donc à droite du couloir, là où se situent les trois autres joueurs. Et le lien va devoir descendre jusqu'au joueur le plus bas qui lui verra une croix apparaître sur une plateforme. Donc là, pour passer le lien, ce n'est pas bien compliqué. Il faut être assez proche. Voilà, il ne faut pas bouger. Si jamais vous voyez que le lien ne circule pas, tout simplement, vous vous déplacez un petit peu. Et une fois que vous serez bien placé, le lien passera entre les six joueurs. Et à ce moment-là, vous verrez en bas à gauche de votre écran un message qui dit « Acceptez contournement de sécurité unique ». Donc ça, il faudra bien garder dans un coin de votre tête ce petit fonctionnement-là avec ce lien, ce cube orange puisque c'est ce qu'on va faire pendant chacune des étapes pour le reste de la quête. Le deuxième puzzle, lui, va se situer à la fin de la première étape. Donc vous allez courir, il y aura des cyclopes, etc. Vous allez devoir reprendre des zones blanches. Je vous invite à regarder le tuto que Lynn a préparé. Et vous allez donc avoir votre loot final de la première étape. Une fois que c'est fait, vous ne descendez pas. Tout simplement, vous allez vous retourner. Il y a trois joueurs qui vont devoir se rendre à gauche de la plateforme, donc en contrebas à gauche. Et trois joueurs qui vont rester sur le toit dans un premier temps. Sur la gauche, donc pour les trois joueurs qui sont partis dans un premier temps, il y aura deux entrées. La première contient le cube orange qui permettra de commencer le lien. Donc là, il y a un seul joueur qui va rentrer par ce trou-là. Les deux autres vont devoir continuer un petit peu plus loin, donc continuer à allonger la plateforme. Vous allez devoir rentrer dans un deuxième trou. Et donc là, il y aura des petites plateformes qui vont vous permettre de continuer votre chemin. Donc le premier va se placer de manière à voir le premier joueur qui se situe à côté du cube orange. Et le deuxième va tout simplement aller un petit peu plus loin pour voir donc le joueur numéro 2. Pendant ce temps-là, les trois autres joueurs qui, eux, sont sur le toit de la plateforme vont devoir se rendre à côté d'un petit arbus qui est rose. Vous ne pouvez pas louper, c'est le seul qui est sur le toit de la plateforme. Et vous allez voir en dessous de celui-ci, il y a un trou. Vous allez rentrer tous les trois via ce trou. Donc le quatrième joueur, lui, va se placer de sorte à pouvoir voir le troisième joueur. Le cinquième joueur, donc dans la continuité du quatrième. Et le sixième joueur verra qu'il y a une croix qui va apparaître sur une plateforme. Et du coup, voilà. Donc là, tout simplement, il faut bien se placer de manière à tous vous voir et à pouvoir transmettre le lien du premier au dernier joueur. Malheureusement, je n'ai pas pu capturer chacun des emplacements. Il y a un Américain, donc un YouTuber qui s'appelle Dato, qui est très connu, qui a fait un tuto. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et pour ce passage-là, c'est à partir de cinq minutes. Il montre vraiment tous les emplacements pour tous les joueurs. Donc si jamais vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez aller voir son tuto. C'est à partir donc de la cinquième minute. Une fois le puzzle terminé, vous aurez également le même message qui apparaîtra en bas de votre écran. Acceptez contournement de sécurité unique. Le troisième puzzle se situe, donc juste après le deuxième. Vous allez devoir remonter sur le toit de la plateforme et vous suivez le chemin, donc en contrebas, vers la suite du raid. Une fois arrivé à une étape de saut, vous allez devoir tous partir sur la droite. Donc vous allez sauter sur des branches énormes. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a un cube orange qui a spawn un petit peu en dessous d'une branche. Donc là, même chose, il y a un joueur qui va tirer dessus pour prendre le lien. Vous allez devoir vous transmettre le lien de sorte à ce qu'il traverse chacun des cristaux présents. Donc en tout, je crois qu'il y a cinq cristaux. Donc voilà, vous êtes six joueurs. Vous allez devoir vous placer de sorte à ce que le lien orange traverse chacun des cristaux. Je vous mets un screen avec notre placement. Voilà, c'est le bon placement. Si jamais vous êtes un petit peu perdu, au moins vous aurez ce screen sous les yeux. Donc encore une fois, quand le puzzle est terminé, vous aurez un message de validation en bas à gauche de votre écran. Le quatrième puzzle, lui, se situe après la troisième étape. Donc vous allez devoir valider la deuxième et la troisième étape avant de pouvoir continuer la quête. Les tutoriels vont arriver si jamais vous ne savez pas valider ces étapes pour le moment. Un cube orange va apparaître en contrebas au centre de la pièce. Il faudra prendre le lien, c'est-à-dire former une boucle entre les joueurs. En gros, vous pouvez prendre le lien et l'emmener avec vous. Comme l'étape précédente, il faudra ici se placer de sorte que les cristaux soient traversés par le lien. Donc que les cristaux soient en surbrillance orange. Je vous mets notre placement directement si jamais vous voulez un petit peu d'aide. Une fois encore que le puzzle est donc bon, il y aura un message de validation en bas à gauche de votre écran. Le cinquième puzzle est à prendre au même endroit. Donc vous allez encore une fois utiliser le même cube que pour le puzzle qu'on a fait auparavant. Et cette fois-ci, vous allez devoir emmener le lien avec vous un petit peu plus loin. Donc vous suivez directement le chemin qu'on a parcouru. Cette fois-ci, il faudra être assez rapide car il y a des harpies qui vont venir s'exploser contre vous pour essayer de vous nuire et de vous empêcher de valider cette étape. Donc voilà, là c'est franchement assez simple. Il faut juste être rapide, coordonné. Le puzzle est vraiment relativement facile à faire. Donc voilà, une fois que vous aurez validé ce puzzle, vous aurez encore une fois le message de validation qui se situe en bas à gauche. Le sixième puzzle, et donc le dernier, lui va se situer avant la salle du boss. Donc il y a une énorme zone dans laquelle il y a une cascade, il y a également un arbre sur la droite. Et bien vous allez trouver une petite entrée, donc en bas à droite des cascades. C'est vraiment très fin, il va falloir se faufiler. Et ici, vous allez voir un cube orange. Il va falloir prendre le lien et l'emmener directement à l'entrée à droite de cette petite caverne. Et vous allez voir qu'en fait, un petit peu plus haut, il y aura directement une croix. Et donc vous allez devoir tout simplement vous passer ce lien jusqu'à la croix, comme on a fait jusqu'ici. Et donc une fois que ce puzzle est validé, il y aura un message de validation. Maintenant, vous allez devoir valider l'ensemble de ces puzzles dans cette même zone. Vous allez voir qu'il y aura 6 puzzles qui vont s'afficher sur différentes petites plaques au sol. Vous allez devoir vous mettre en file indienne pour lier le cube avec tous les joueurs, mais aussi avec la croix qui se situe en face. Donc ça, c'est très important. Lié bien le cube avec tous les joueurs, mais également le dernier joueur devra être lié avec la croix. Chaque joueur ensuite va venir se placer sur chacune des plaques. Donc je vous conseille vraiment de vous mettre dans l'ordre pour faciliter vraiment les choses. Et une fois sur la plaque, vous allez voir un puzzle blanc s'afficher sur le sol. Vous aurez alors un laps de temps très court pour le refaire avec le lien orange. Donc ici, la meilleure chose est tout simplement de se situer par rapport au premier et aux derniers joueurs qui ont le lien. Si jamais il y a des joueurs qui ont un petit peu du mal à comprendre cette étape, je vous conseille de les mettre soit en premier, soit en sixième. Ça va être vraiment la chose la plus facile pour vous. Il va falloir refaire le puzzle qui va s'afficher en blanc cette fois. Voilà, il faut tout simplement être rapide. Vous allez comprendre très rapidement. Une fois donc que cette étape est validée, même chose, il y aura un message qui va s'afficher en bas à gauche de votre écran. Et maintenant, on va arriver donc à l'étape finale de cette quête, c'est de battre le boss. Donc c'est certainement l'étape la plus compliquée. Voilà, le boss n'est pas si facile que ça, il faut l'admettre. Et du coup, vous allez devoir battre le boss. Et une fois arrivé dans la zone du loot, il y a un deuxième coffre qui va apparaître. Et vous allez pouvoir récupérer votre divinité directement dans ce coffre. J'espère vraiment que ce guide va vous servir à récupérer cette arme. Comme dit plusieurs fois au cours de cette vidéo, on prépare les tutos pour les différentes étapes. Il y a également des streams. Donc par exemple, Pierre Soir, il y a un stream qui est assez long dans lequel on a réussi à terminer le raid. Donc n'hésitez pas à checker si jamais vous ne voulez pas attendre les tutoriels. Sinon, ils vont arriver très vite, c'est promis. J'espère en tout cas que ça vous aidera à récupérer votre divinité. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tutos. Prenez soin de vous. Tchuss !